Galina Elbaz, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate et vice-présidente de la LICRA. On va commencer avec cette conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan qui doit se tenir ce jeudi 18 avril à l'Université de Lille sur l'affiche Le motif palestinien de la pastèque qui recouvre l'intégralité du territoire israélien. Ces conférences répétées, Israël qui est pointé du doigt comme génocidaire, les étudiants juifs sortis d'Amphi aussi sous le cri de cesser le feu. Est-ce que ça ne peut se gérer qu'au cas par cas ou est-ce que pour vous il y a quelque chose de plus global à traiter là-dedans ? Alors oui, effectivement, globalement, on n'est plus dans le cas par cas puisque comme vous le pointez justement, on est à de multiples conférences dans le cadre de ces élections européennes et là, les universités sont prises d'assaut dans le cadre d'une récupération politique et politicienne de la jeunesse étudiante. Alors effectivement, je pense qu'il faut un grand plan d'attaque sur la liberté académique, évidemment. La liberté universitaire, les universités sont des lieux de débat mais ce ne sont pas des lieux de haine. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, les curseurs dans le bon sens. Évidemment qu'à l'université, on débat. Évidemment qu'à l'université, il y a du débat contradictoire, qu'il y a de l'opposition, que tout le monde n'est pas d'accord et heureusement. Maintenant, l'université, ce n'est pas le lieu de propagation de la discrimination ni antisémite, ni de la haine, ni du racisme. Et là, comme vous l'avez pointé justement, ces conférences ne sont pas des conférences contradictoires. Vous avez remarqué qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon débat seul. Il débat seul avec ses propres idées, qui ne sont pas des idées de concorde, ni de propagation de la paix au Proche-Orient, mais des idées de haine, qui mettent à mal, effectivement, et là on le constate dans les remontées qu'on a de notre service juridique, les étudiants français juifs, qui se sentent ostracisés, malmenés, violentés aussi. Il se trouve que c'est dans l'enseignement supérieur toujours, mais Francesca Albanese, la rapporteure de l'ONU pour les territoires palestiniens, qui a été reçue et très applaudie à Sciences Po, ce que ça révèle, c'est ce paravent toujours antisioniste, antisémite, est-ce qu'il tient toujours, et est-ce que la loi devrait évoluer pour mieux prendre en compte la sinuosité de ce pas si nouvel antisémitisme ? Alors le problème avec l'antisémitisme, et vous le savez bien, j'imagine, sur ce canal de radio, c'est qu'il est en perpétuelle mutation. Alors que, oui, effectivement, les antisémites sont en perpétuelle recherche de structuration d'une pensée antisémite qui ne se voit pas, ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui l'antisémitisme codé, qui répond à des chapelles, à des publics avertis, qui savent de quoi on parle. Effectivement, aujourd'hui, pour désigner les juifs, on n'utilise plus le mot juif, mais des périphrases, des onomatopées, qui, on se rappelle de la pancarte du qui, qui visait Jacques Attali et d'autres personnalités juives françaises. Pour désigner Israël, on va effectivement, enfin, pour désigner l'éradication d'Israël, c'est cette perfide iconographie de l'État d'Israël, de la mer au Jourdain, en vert et en rouge. Effectivement, je crois que les magistrats, aujourd'hui, commencent à affiner leur raisonnement sur le dog whistle, dont je parlais du codage de l'antisémitisme, pour désigner le juif avec des mots qui n'empruntent pas, justement, ce vocabulaire-là. Sur la question de l'antisionisme, on balbutie, c'est compliqué. Il y a de la pédagogie à faire. Tout ne passera pas par la loi. Tout ne passera pas par la loi. Il va falloir, effectivement, apporter une pédagogie nouvelle. Il est certain que la définition de l'IHRA commence à pénétrer dans les prétoires. Elle a été reprise dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination. Malheureusement, et je le regrette parce que la LICRA a beaucoup travaillé sur ce plan, en annexe du plan, ça veut dire que cette définition de l'IHRA qui prend en compte la haine d'Israël, la détestation d'Israël et l'appel à l'éradication d'Israël, doit normalement faire partie des raisonnements des magistrats quand ils rendent une décision de justice. Maintenant, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas contraignante. Elle a été reprise dans le cadre d'une résolution au Parlement, mais juridiquement, elle n'est pas contraignante. Comme je vous l'ai dit, en tant que juriste, moi, je considère que là, on est sur... Il y a 50-50 du travail à faire sur la pédagogie. La pédagogie expliquait en quoi, aujourd'hui, les discours de haine à l'encontre d'Israël sont des discours qui peuvent impacter les Français juifs, tout simplement parce qu'ils sont sommés soit de se désolidariser d'Israël ou eux-mêmes d'apporter un discours de haine d'Israël, sauf à risquer pour leur propre sécurité ou risquer d'avoir à être victime de discours de haine antisémite. Donc, il y a finalement une double injonction, soit de se renier, soit de détester Israël, soit d'avoir un avis sur Israël. Il y a beaucoup de Français juifs qui n'ont pas d'avis sur la question au Proche-Orient de la résolution israélo-palestinienne, et ça, c'est leur droit. Et je crois qu'effectivement, toutes ces finesses, il va falloir qu'on fasse beaucoup de pédagogie et auprès des magistrats et dans l'opinion publique. Je crois que les choses évoluent de plus en plus, malheureusement, depuis le 7 octobre, et les débats se précipitent. Est-ce que ça passera par la loi ? Pas tout. Non, je ne crois pas. Justement, il y a des assises de la lutte contre l'antisémitisme qui sont organisées, qui sont prévues le 6 mai. La LICRA est participante. Est-ce qu'il y a une mesure phare ? Quelque chose qui, politiquement, au-delà des discours, maintenant, doit être actée ? Alors, une mesure phare dans la lutte contre l'antisémitisme. Déjà, je me réjouis que les propositions de la LICRA, qui étaient de renforcer la réponse pénale, qui concerne les délits racistes en général, et l'antisémitisme en particulier. Mais on sait que l'antisémitisme, c'est, hélas, la cause principale du racisme en France, et qui touche principalement des victimes juives. Ce renforcement de la réponse pénale, ça va passer, effectivement, par des peines et des sanctions plus importantes. Il n'est pas normal qu'en France, lorsqu'on injurie un juif, quand on violente un juif, on ressorte d'un tribunal avec une peine d'amende, un avertissement ou une alternative à une poursuite pénale. Donc ça, c'est une bonne chose. Après les mesures phares, effectivement, c'est sans doute, au-delà de ces assises, c'est effectivement de dédier à l'antisémitisme la grande cause nationale de l'année 2024 ou de l'année 2025, et de manière plus générale, la lutte contre le racisme. Je crois qu'on ne s'en sortira pas si les deux causes ne font pas cause commune, et pour éviter les concurrences mémorielles, les haines intercommunautaires, je crois qu'on doit dédier à ces deux fléaux, qui sont le racisme et l'antisémitisme, un ministère spécifique, des magistrats dédiés devant les juridictions, et rendre plus effectif ce combat qui, aujourd'hui, parfois, on a l'impression, fait un petit peu outil de variable politique, mais qui n'est pas pris à bras-le-corps, alors que c'est un fléau qui touche maintenant de plus en plus les jeunes, auteurs d'actes racistes et antisémites, et victimes. Donc là, je crois que ce fléau, il ne touche plus que les adultes, il touche des enfants, et je crois que ça doit être la grande cause nationale, effectivement, de l'année 2024, et on plaidera pour cela lors de ces assises que vous évoquez. On a, bien sûr, beaucoup parlé de l'antisémitisme issu de l'extrême droite, de l'extrême gauche, pardon, et aussi le rapport de l'extrême droite à la lutte contre l'antisémitisme. Le président de la LICRA, Mario Stasi, l'a situé, je cite, entre cynisme et opportunisme. Comment, concrètement, ça se manifeste, là, dans les discours depuis plusieurs mois ? Alors oui, on assiste, effectivement, à une captation de ce débat de la lutte contre l'antisémitisme par l'extrême droite, qui y trouve finalement manière de rentrer dans le champ républicain en s'associant à une grande marche contre l'antisémitisme, et qui, à la fois, je crois que, ne fait pas, pour ceux qui s'intéressent à ces débats de près, depuis des années, il y a une convergence des extrêmes dans le discours non plus ambigu, puisque je crois que vous avez sans doute en tête le fait que, lorsque Jean-Luc Mélenchon se... 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 assisait l'État d'Israël après le 7 octobre, en indiquant que, finalement, le Hamas n'avait fait que œuvre de résistance avec les massacres du 7 octobre, ses propos avaient été repris par le journal Rivarol, d'ailleurs, qui considérait, et venait acclamer, Jean-Luc Mélenchon, pour sa prise de position courageuse. Alors, je crois qu'effectivement, l'extrême droite ne fait pas... ne fait pas mystère sur ses intentions. Moi, j'ai en tête, précisément, que dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait, précisément, sur ce sujet de l'antisémitisme, et on pourra parler du racisme de manière générale, mais avait quand même rappelé que les Français juifs devraient faire des efforts si elles arrivaient au pouvoir, comme restiraient leurs signes ostensatoires de judaïsme, le kippa, par exemple, qu'elles militaient, parce que c'est dans un plan global de sa politique, pour, effectivement, le fait qu'on devait renoncer à une nationalité quand on était binational, et ça touchera tout le monde. Le projet politique de l'extrême droite, c'est un projet qui fait de la priorité nationale et de la discrimination, une discrimination d'État, et il y aurait toute une série de mesures si ce parti politique arrivait au pouvoir, qui poserait la discrimination en discrimination d'État. Ça touchera tout le monde, et notamment, je crois que les Français juifs ne doivent pas se faire d'illusions, ils seraient eux-mêmes concernés par toute cette série de mesures discriminatoires, et je n'en ai cité que quelques-unes sur les signes ostensatoires, la nationalité, s'ils étaient binationaux, mais effectivement, les écoles confessionnelles seraient sans doute impactées aussi par ce projet politique qui, ne nous leurrons pas, est un projet d'opposition quand l'extrême droite prend fait des causes pour les Français juifs, elle le fait souvent pour mieux ostraciser les Français de confession musulmanes qui sont automatiquement agrégés à, pas systématiquement, mais dans une volonté de les associer au terrorisme ou à l'islamisme, et ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas se réjouir de la mise en opposition des communautés, ça ne résoudra pas les problématiques qui sont existantes. Merci beaucoup Galina Elbaz, avocate et vice-présidente de la LICRA d'avoir été notre invitée sur RCG. Merci.